Attention cette vidéo risque de contenir du spoiler Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les animés Alors la différence entre les animés et les mangas c'est que le manga c'est le format papier et l'animé c'est le format dessin animé D'où le titre animé Et aujourd'hui on est là pour faire un petit top 25 des animés que j'adore, que je préfère, que j'ai adoré regarder J'ai dû faire un choix, en retirer certains, en regrouper d'autres par exemple Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super Tout est réuni en Dragon Ball Z, Naruto, Naruto Shippuden, Boruto, tout est réuni en un seul Pareil parce que sinon c'est le bordel, on va se retrouver avec, ben peut-être des fois 5-10 fois le même animé Donc du coup je préfère le regrouper pour que ce soit un peu plus varié Donc voilà j'ai plein de passion, les mangas en font partie, je trouve qu'on n'en parle pas assez sur cette chaîne Du coup je me suis dit que de temps en temps on va peut-être parler un peu manga, un peu animé Et quoi de mieux que de commencer par mes goûts personnels Alors ce top est subjectif, c'est que mon avis, je vous préviens donc à l'avance Et on perd pas de temps, on commence tout de suite avec le 25ème Et on commence avec Fruit Basket, alors un manga pour Nana Alors je dis pour Nana parce que bah c'est un shoujo de base Donc c'est pour les filles, voilà Ça raconte l'histoire d'une fille qui se retrouve dans une maison Là où il y a des garçons qui peuvent se transformer en les animaux du signe du Zodiac chinois Le chien, le rat, le chat et compagnie Une fille avec plusieurs mecs dans une maison, voilà Numéro 24, on a Claymore Alors là c'est un animé qu'en fait je n'ai pas aimé Mais pourquoi il est dans ce top, c'est parce qu'au moment où il est sorti Bah j'étais au lycée, il y avait une vague de... 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 Une vague de quoi ? Une vague de popularité sur ce manga Enfin sur cet anime, pardon, faut que je... Je vais dire manga des fois, je suis désolé Sur cet anime qui fait que c'était le plus beau qui venait de sortir C'était magnifique, je m'y suis mis, je l'ai trouvé effectivement magnifique lors de sa sortie Mais je crois que je n'ai pas accroché entièrement Je ne suis même pas sûr d'avoir vu en entier l'animé Numéro 23, Swordot Online Alors là c'est un anime que j'ai vu très tardivement Et qui m'a été conseillé par Marvin Parce que j'aimais bien cool le côté MMORPG et animé Et du coup en fait j'ai quand même pas mal apprécié Même si j'avoue, j'ai regardé que la première saison Enfin si on peut appeler ça saison ou arc C'est à dire une fois que... Eh ben... Attention spoil Une fois qu'ils sont sortis du premier monde Et qu'ils arrivent dans le deuxième où il y a des ailes et des fées Ça a été moins mon délire Du coup j'ai moins apprécié Numéro 22, Vampire Knight Là aussi, un truc pour autres filles mais bon Mais voilà, j'ai beaucoup apprécié Vampire Knight On me l'avait beaucoup conseillé Pareil quand j'étais au lycée C'est des filles qui m'ont conseillé Oui, j'avoue, j'avoue Mais j'ai beaucoup aimé le délire un peu Vampire, gnan gnan, tout mignon Enfin bref, c'est de l'anime quoi Numéro 21, Toriko Alors là on va rentrer un petit peu dans le domaine que j'adore C'est l'exploration et la cuisine Du coup, Toriko est dans ce top Parce qu'il mélange un peu les deux Il est combat assez sympathique Les personnages sont attachants, rigolo Numéro 20, Sakura Cardcaptor Bon alors ça, ça passait sur M6 Pour ceux qui se souviennent, les plus vieux on va dire Parce que c'est vrai que les plus jeunes ne connaissent pas Quand j'en parle autour d'eux Mais c'est en compte l'histoire d'une fille Qui pouvait capturer en fait des créatures Pour s'enfermer dans des cartes Parce que c'est les cartes de Klo Elle les avait libérées d'un livre magique Enfin bon, c'est du magical girl Mais je trouvais ça stylé déjà pour l'époque Et quand je le revois de temps en temps, j'aime bien Parasite Alors ça, c'est un animé que j'ai découvert il y a un an Que j'ai beaucoup apprécié Et je me suis régalé devant Alors on m'avait dit attention, c'est gore Il n'y a plus gore plus tard Full Metal Alchimist Alors là, c'est un autre délire complet C'est à dire que je sais qu'il y a le Brotherhood qui est sorti Et moi, je suis un fan des premiers C'est bon, c'est bon, c'est bon On sait que Brotherhood est beaucoup mieux Parce qu'il suit le manga de base Sauf que moi, je n'ai pas aimé le manga de base Et ce top là, c'est sur les animés Mais on fera un top aussi sur les mangas On y reviendra Numéro 17 Food Wars Alors là, pour Food Wars Pareil, j'ai découvert assez récemment Et j'ai énormément apprécié le délire un peu Oh mon dieu, il a fait une sauce tomate Et ça m'a fait triper Du coup, ben J'aime bien Puis il y a de la cuisine, les jolis plats Et surtout, ça donne faim Numéro 16 Naruto Alors là, je réunis Naruto Naruto Shippuden comme j'ai dit tout à l'heure Et Boruto que je n'ai pas vu Qui ne m'intéresse absolument pas Parce qu'en fait L'intérêt que j'ai eu pour cette série Euh C'est pire que le Titanic Pire que tout Tous les crashs qu'il y a eu aérien C'est à mes yeux Naruto Ça a été un peu gâché C'est dommage Mais c'est mon avis C'est subjectif J'ai beaucoup aimé Naruto Naruto Shippuden Un peu moins Parce que je trouvais qu'il y avait des très bons méchants Mais qu'il mourait assez facilement Qui n'avait pas vraiment Même s'il y avait un enjeu Il n'y avait pas vraiment de danger à proprement parler À part la fin fin Où ça part un peu en couille Donc voilà Numéro 15 Digimon Alors là C'est parce que j'aime beaucoup les jeux J'aime beaucoup l'univers étendu de Digimon Les jeux vidéo entre autres Euh Et l'anime C'est un anime que j'adorais regarder étant gamin J'étais pressé de rentrer à l'école pour vous suivre Donc voilà Numéro 14 One Piece Alors Je pense que c'est l'anime qui a le plus d'épisodes C'est affreusement long Euh J'aimais bien au début quand on restait quelques temps sur des îles Euh J'aimais bien le délire de certaines îles Water Seven entre autres Et là Ça m'a un peu perdu Alors on me dit que c'est super bien ce qui se passe en ce moment Je reprendrai peut-être un jour Mais pour l'instant Il a cette place là sur le classement C'est un classement qui peut bouger Attention Peut-être qu'on en fera l'année prochaine Numéro 13 Elfenlead Alors Elfenlead C'est 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 un petit coup de coeur Parce que quand je l'ai vu J'ai chialé Je pense comme beaucoup de gens qui l'ont vu C'est un anime court Je crois il y a 12-13 épisodes C'est ultra gore par contre Mais Numéro 12 Death Note Alors Death Note C'est l'animé je pense Qui donne la plus La plus belle réflexion Que j'ai vu Quand j'étais le plus jeune Donc j'étais content C'est ni trop compliqué Ni trop facile On arrive à se retrouver dans l'animé Et En fait j'ai pas grand chose à dire sur Death Note Parce que c'est un super animé quoi La suite Numéro 11 Pokémon Alors Pokémon en 11ème position Parce que Pokémon je pense que c'est la C'est ce qui représente le plus L'animé jeunesse pour beaucoup d'entre nous Voilà je me suis arrêté à la deuxième génération J'ai continué à jouer à certains jeux Mais j'accroche beaucoup moins Numéro 10 Détective Conan Alors ça je ne ratais aucun épisode Ça passait je crois Après la rentrée Après la rentrée Qu'est-ce que je dis comme connerie Ça passait à la télé Une fois qu'on rentrait de l'école en fait Et moi et mon cousin On était à fond dedans Le délire De l'adulte qui se retrouve gamin Et qui lui cite des mystères Etc En mode détective Il m'a même fait Enfin j'ai failli devenir détective A cause de ça Numéro 9 Fairy Tale Alors Fairy Tale C'est le même problème Que pour Naruto J'ai énormément apprécié Puis après Pourquoi ? Parce que je trouvais que ça partait Un peu en couille Qu'il y avait de très bonnes idées Mais très très mal exploitées Que l'histoire a été racontée Soit des fois trop vite Soit trop longue Genre le principe du passé de Happy Qu'on découvre dans les débuts Pourquoi les dragons disparus aussi Oula j'ai tapé dans le micro Pourquoi les dragons disparus Tout le mystère en fait Il est pourri Enfin le dénouement final Et pourri à chaque fois Donc j'étais très déçu Par contre c'est très beau C'est très drôle J'aime beaucoup les personnages Numéro 8 High School of the Dead Alors là c'est pareil Un manga coup de coeur Je veux dire Je recherchais un manga un peu horreur Zombie C'est le seul en fait Qui sortait du lot Et je suis vraiment triste Que la série continue pas Parce que j'aimais énormément Cet anime Numéro 7 Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh numéro 7 Ce que j'ai besoin de confirmer Ce que j'ai besoin de valider Si vous êtes sur cette chaîne Vous le savez Je fais beaucoup de Yu-Gi-Oh J'aime beaucoup Yu-Gi-Oh L'année Yu-Gi-Oh en fait partie Voilà J'ai un autre à ajouter C'est pareil C'est toute ma jeunesse aussi Numéro 6 One Punch Man Alors là je fais partie Des petits cons Qui ont découvert One Punch Man Il y a quelques mois Et qui est tombé dedans Comme pas possible Qui est un fan incontesté Je suis à fond dans One Punch Man J'aime énormément cet anime Et je trouve que Non seulement les dessins Sont bien sympas Mais là où en fait Ça contraste avec D'autres animés Assez fluides Enfin Je vais dire Naruto Mais Naruto niveau fluidité Voilà Des fluidités de combat Dans certains animes Dans certains shonen Là c'est du rapide Du concret Et quand il n'y a pas De rapidité C'est intense Donc c'est génial On rentre dans le top 5 Et là on va attaquer du lourd C'est à dire les 5 animés Que en ce moment C'est des gros coups de coeur Chat fondant C'est parti Numéro 5 L'attaque des titans Alors là c'est l'animé Je crois qu'il n'était pas encore connu Avec le premier épisode qui était sorti Il y avait déjà un petit succès au Japon Je crois Mais en France Il ne t'en est pas parlé Et c'est un ami à mon père Qui est fan d'animé Qui m'a dit Il faut que tu regardes ça C'est génial Bon J'ai regardé Et c'était génial Donc je vous dis juste Regardez si vous ne connaissez pas Numéro 4 Assassination Classroom Là pareil J'ai versé ma petite larme à la fin C'est un animé génial D'un extraterrestre Qui fait prof à ses élèves Et le but de ses élèves C'est de l'assassiner D'où le nom Assassination Classroom Classe d'assassins C'est juste drôle C'est touchant C'est sympa Mais En fait Je l'ai sur le coeur Parce que je ne m'attendais pas A une fin comme ça Même si on s'y attendait Je ne m'attendais pas non plus C'est compliqué J'aime puis c'est tout Numéro 3 Bleach Alors là Je sais qu'il y a beaucoup de gens Qui vont dire Ah t'as mis Bleach devant Naruto Mais c'est subjectif Bleach C'est l'animé Qui m'a fait aimer les animés En fait D'ailleurs Ce qui m'a fait aimer les mangas C'est Naruto Mais on en parlera dans le table des mangas Mais ce qui m'a fait aimer les animés C'est Bleach Je veux dire Bleach ça a vraiment été Quand j'ai découvert J'ai suivi l'histoire Le premier arc C'est génial Le problème de Bleach C'est qu'il y a beaucoup de Hs Sinon je pense Qu'il aurait pu être à la première place Parce que j'ai énormément aimé Les combats Les personnages Mais pareil Il y a certains points Où ça peut encore mieux faire Numéro 2 GTO Et là aussi C'est un animé Sur lequel je me suis pris Très tardivement Je sais que ça passait à la télé A l'époque Je faisais partie des petits cons Qui disaient GTO toilette Ha 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 Du coup Comme je regarde un peu tardivement J'ai eu le recul de maturité Pour comprendre Toutes les thématiques Plutôt que Tous mes camarades Quand j'étais au collège Parce que ça passait sur KNA plus Quand j'étais au collège Et avec tout ce recul En fait C'est un animé Hyper touchant Hyper prenant Onizuka C'est le prof Qu'on aurait tous rêvé d'avoir Il me mérite sa deuxième place Et en premier Mon animé préféré Dragon Ball Z Alors dedans Je comprends Dragon Ball Dragon Ball Z Dragon Ball GT Je sais que Il y a beaucoup de choses Qui ne vont pas dedans Mais j'aime beaucoup Dragon Ball GT Et Dragon Ball Super Que j'aime un peu moins À part certains arcs Surtout l'arc de Zamas C'est l'animé Que je regarde Depuis que je suis gamin Genre 4 ans J'ai joué à tous les jeux J'ai presque collectionné Toutes les figurines et autres Maintenant j'ai presque plus rien Pareil les mangas J'ai revendu beaucoup À un moment Et du coup maintenant Je suis plus rien Voilà je me refais une petite collection Je suis à fond dedans Et je suis pressé Que ça reprenne Dragon Ball Super Même si je ne suis pas tellement fan C'est parce que j'aime L'univers Dragon Ball Z C'est juste génial Voilà ce top 25 est terminé J'espère que cette petite vidéo Vous a plu On essaiera de faire Temps en temps des vidéos Sur les animés Sur les mangas Et autres Vu que ça me passionne quand même Et dans cette liste Il y aura peut-être des animés Qui sont géniaux Que je n'ai pas vu Donc j'ai une petite checklist Des animés à avoir en priorité On n'arrête pas de mentionner Hunter x Hunter Que je n'ai encore jamais vu Parce que je n'ai pas le temps De tout regarder Donc Hunter x Hunter Qu'est-ce qu'on va conseiller d'autre Hunter x Hunter My Hero Academia Bref il y a une longue liste J'ai une liste J'ai pas en tête Mais j'ai une liste écrite Avec tous les animés Qu'il faut que je regarde Donc voilà On se retrouvera je pense Très prochainement Pour faire un top 25 aussi Des mangas Pour ceux qui veulent suivre Donc tout ce qui est mangas animés Sur la chaîne Parce qu'on va aussi s'y mettre C'était prévu Et en même temps c'est lancé Donc c'est parti Je vous fais des gros bisous à tous N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu Si la vidéo vous a plu De me dire aussi Dans les commentaires Si vous n'avez pas envie De faire un top 25 Un top 5 à rigueur des animés Ou de m'en conseiller Parce que c'est toujours bien Vous savez à peu près mes goûts Par rapport au top Donc n'hésitez pas Si vous en connaissez Je vous dis à très bientôt Prenez soin de vous Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz